Le virus s'invite en ce début d'année les contaminations des enseignants, des agents, sans parler seuls des enfants, des cas contacts, le tout sous un protocole qui devient proche de l'UBUESC. Depuis deux ans maintenant, les équipes enseignantes, les équipes de la mairie et les parents vivent des années éprouvantes. Je tiens à saluer leur engagement, leur réactivité et à souligner la collaboration avec l'association de parents d'élèves et avec les parents pour que les choses se passent le mieux possible. Les enfants et surtout les jeunes payent un lourd tribut à cette pandémie. Non pas sur le plan de la santé, mais plutôt sur le plan de leur développement. Les jeunes voient voler leur insouciance et leur jeunesse et je m'inquiète du peu de cas qu'on fait d'eux. Autre catégorie qui est durement touchée par la pandémie, les anciens. D'abord parce qu'ils sont en première ligne des risques et ensuite parce qu'à chaque vague, il faut s'isoler. Et l'isolement est un virus autrement plus dangereux car il n'existe pas de vaccin. C'est pourquoi l'équipe du CCAS travaille d'arrache-pied pour identifier les personnes seules et isolées et pour les visiter le plus possible. Enfin, je pense au personnel soignant à qui on a beaucoup promis et peu donné. Ils en arrivent à un stade d'épuisement tel que beaucoup quittent le métier. Si l'on doit tirer une seule leçon de cette crise du Covid, c'est bien l'épuisement et l'effondrement de notre système de santé. On le sait bien à Lompont, puisqu'à deux pas d'ici, la maison médicale tarde à ouvrir, faute de médecins généralistes. Car de cette crise du Covid, il va bien falloir tirer des leçons et pas seulement des envolées lyriques, mais des actes. Notre société est bien malade, nous le savions déjà avant la crise, mais elle n'a fait que confirmer tous les mots qui nous atteignent. Des mots qui se nomment individualisme forcené, repli sur soi, rejet de la différence, intolérance, argent roi, profit immédiat. Nous sommes atteints du syndrome d'Amazon, tel des enfants, tout, tout de suite, pour moi, à n'importe quel prix, quelles qu'en soient les conséquences. Et ce ne sont pas les propositions des favoris de l'élection présidentielle qui pourraient nous rassurer. Ils nous ressortent les vieilles recettes que le libéralisme concocte depuis 30 ans. J'avoue qu'autant d'obstination à foncer dans le mur me laisse pantois, mais je ne suis ni banquier, ni énarque, donc je ne peux pas comprendre. Face à cet autisme politique, l'issue ne peut être que locale. Il nous faut réinventer la politique, c'est-à-dire réinventer la participation des citoyens à la vie collective. À Lompont, comme ailleurs, il faut que nous nous engagions sur cette voie de la participation citoyenne. Deux nouveaux ateliers ont été créés en fin d'année, l'un sur l'efficacité énergétique, l'autre sur la démocratie locale et le mieux vivre ensemble. Je remercie les Longipontins qui s'engagent dans ces ateliers et qui, plus généralement, contribuent à améliorer notre quotidien. En participant à la vie locale, je pense en particulier aux bénévoles des associations qui ont beaucoup souffert, eux aussi, de la pandémie. Mais ces associations sont essentielles pour mieux vivre ensemble. Réinventer la politique, c'est aussi réapprendre à mieux vivre ensemble. Ce qui n'est pas simple dans ce contexte où les vagues successives engendrent de la lassitude et même de l'agressivité. Témoins l'agressivité au volant. Tout le monde se plaint de la vitesse excessive. À Lompont, en 2021, nous avons avancé significativement le plan vélo et nous avons choisi le thème du vélo comme thème de ses voeux justement pour marquer notre engagement à développer ce type de déplacement. De plus en plus de Longipontins utilisent le vélo, y compris pour aller à leur travail. Le plan vélo va continuer à se déployer en collaboration avec l'agglomération et des financements régionaux, mais aussi avec des initiatives de la commune. Le vélo symbolise aussi la transition écologique, une transition qui devient urgente. Lompont a amorcé sa transition énergétique, les échafaudages sur la mairie en témoignent et ces échafaudages vont se déplacer ici, au gymnase, pour une rénovation thermique complète du bâtiment le plus énergivore de la commune. Et ce, grâce à une subvention de 700 000 euros de l'État, un niveau de subvention que peu de communes ont obtenu et on le doit au remarquable travail des élus et des agents qui ont conçu ce projet et le dossier de subvention. La transition énergétique, c'est aussi chacun de nous qui la faisons en essayant de rénover nos logements. Et l'atelier efficacité énergétique est justement là pour vous accompagner et vous aider à monter des dossiers et à rénover votre logement. La transition énergétique, c'est également, enfin, l'éclairage public. L'éclairage public est le poste le plus élevé des dépenses énergétiques de la commune. C'est pourquoi nous avons testé pendant un an l'extinction de l'éclairage public entre 23h et 5h du matin. Cette expérience se prolongera et nous allons petit à petit développer l'application qui marche sur le centre-ville et qui permet d'allumer soi-même à partir de son smartphone l'éclairage public. Nous allons progressivement la déployer sur la commune de même que le changement des ampoules par des LED. L'Ompond a également engagé sa transition agricole, bien sûr avec nos deux amaps de produits bio et de proximité. Réinventer la politique pour mieux vivre ensemble, c'est aussi se doter d'une politique culturelle forte. Là, en 2021, entre deux vagues, nous avons proposé des animations pour n'en retenir que deux, le festival du Coquelicot en septembre et le premier marché de Noël à Lompont, deux manifestations qui ont connu un vif succès. 2021 est également importante pour la politique culturelle car la rénovation de la Grande Jodime comme médiathèque a été inscrite au plan pluriannuel des investissements de l'agglomération. Il reste beaucoup à faire dans un contexte financier extrêmement contraint. La suppression démagogique de la taxe d'habitation, qui nous réjouit tous individuellement, va nous poser de gros problèmes, surtout à Lompont, car nos recettes reposent essentiellement sur les impôts habitants. Nous devons progresser sur la propreté de la ville. C'est pourquoi nous avons réorganisé les services techniques en fusionnant les équipes propreté et les équipes espaces verts. Mais cet aspect dépend aussi beaucoup du civisme de chacun. Nous devons poursuivre la transition écologique. Nous devons répondre aux besoins des populations précarisées par la crise sanitaire. Nous devons accompagner nos anciens. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes en train de créer une association. Permettez-moi de renouveler ma confiance dans le service public. Quand je vois l'état du service de la fibre, où la société qui a installé cette fibre et les opérateurs de téléphonie se renvoient la balle pour nous offrir un service chaotique, je me dis que nous n'avons pas à rougir du service public que nous vous offrons à Lompont, même si, bien sûr, tout peut s'améliorer. Merci aux agents pour leur sens du service public. Merci aux élus de l'opposition comme de la majorité pour leur engagement désintéressé pour le bien public. Et puis merci à vous toutes et vous tous, longipontaines et longipontins, pour votre patience et votre capacité à accepter des contraintes qui nous sont imposées, mais ce n'est pas si simple que cela. Je vous souhaite de retrouver le sens du bien commun, de la tolérance, de la solidarité, de l'engagement et de la fraternité. Je vous souhaite de bons moments passés avec tous ceux et toutes celles que vous aimez. Je vous souhaite de beaux projets. Je vous souhaite une bonne année 2022. Merci. 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 Merci.